Nous sommes au Centre visuel de Montréal-Nord, une institution qui n'a plus besoin de présentation, mais qui mérite toute notre attention, et on va le dire ainsi. Bonjour à vous deux. Bonjour, Nicolas. Merci de nous recevoir. Vous faites partie de la nouvelle génération de propriétaires. On va saluer Dr Allard, que j'ai eu le bonheur de rencontrer, qui est un chic monsieur aussi, qui est lui un pionnier, on va dire. On va parler de l'histoire, justement. En fait, ça a commencé en 1961. Pas mal d'années. En effet, c'était à quelques pas d'ici, donc toujours à Montréal-Nord, et donc à peu près depuis 35 ans ici. Ça a été ouvert par Dr Camp, et ensuite il y a Dr Allard, que vous avez mentionné, qui s'est joint à lui, et ensuite Dr Marchand, et par la suite, je suis arrivée en 2005 ici, en 2002 comme autométrice, mais en 2005 comme associé. Bravo! Ça ne se fait pas sans travail, ça ne se fait pas sans rigueur. Je pense qu'il faut sauter à pieds joints vers ce qui nous différencie ici, Michel, par rapport à bon nombre d'institutions, chaînes ou indépendantes. Peu importe. Il y a un souci du détail, puis ce n'est pas galvaudé, c'est pas artificiel, c'est réel. Et ça commence par l'être humain, qui n'est pas un numéro, là. C'est une belle base. Absolument, qui est une belle base et qui me rejoignait beaucoup parce que je suis, après ma barre, une consultante ressources humaines. Donc, les humains, pour moi, c'est la fondation de l'entreprise, c'est ce qui nous permet de réussir. Alors, ça m'a beaucoup interpellée de voir comment ça fonctionnait, cette entreprise-ci. Et ce qui nous distingue, je te dirais, par rapport à la clientèle, pas à la clientèle, mais à la compétition, c'est le service clientèle. Les gens nous disent, on a des gens que ça fait 40 ans qui viennent ici. Alors, c'est peu dire quand on a des gens qui reviennent année après année, qui amènent la famille et tout. Donc, c'est un beau gage de services et de gens qui sont satisfaits. Et je pense aussi, ce qui distingue le centre visuel par rapport à d'autres cliniques, comme on a dit, qu'ils soient avec une chaîne ou pas, c'est la technologie. Mes prédécesseurs ont beaucoup investi, justement, dans cette technologie-là. Et c'est la différence, je pense, énorme au niveau du marché. Pouvoir exécuter plusieurs types d'examens et pouvoir même aller jusqu'à en diagnostiquer avant même de référer à un ophtalmologiste. Ça, c'est spécial. C'est spécial, c'est pas partout. Et ça, ça fait vraiment la différence parce qu'on est capable après... En fait, on peut suivre un patient ici avant même de l'envoyer en ophtalmologie, chose que les autres cliniques vont faire tout de go. Ils font un examen de base et ils se disent « Ah, il y a peut-être quelque chose. » Et là, on nous réfère à un ophtalmo, mais sans savoir la spécialité. Parce que les ophtalmologistes ont tellement de spécialités différentes. Alors, il faut savoir. Mais nous, avec toutes les machines qu'on a, les appareils, on est capable justement de suivre le patient un petit peu plus longuement. Et si il y a des faux, on l'envoie voir l'ophtalmologie spécialisée. Donc, pour moi, c'était vraiment quelque chose qui différenciait et qui m'a vraiment attirée à investir et à être partenaire avec Blandine. Et partenaire avec... on a parlé de Dr. Kemp qui a ouvert la clinique. Oui, tout à fait. Donc, Carole qui est sa fille et maintenant, ça fait 40 ans qu'elle est ici, mais elle est maintenant associée avec nous. Alors, quand on parle d'histoire à succès, pour moi, ça ne peut pas être autrement que ça. On est à la bonne place. On est à la bonne place. On est à la bonne place. On est vraiment à la bonne place. Et c'est tant mieux. De pouvoir détecter des maladies, des problèmes oculaires éventuellement, ça nous change finalement d'un simple établissement de quartier, même si c'était noble et correct. C'est pour ça qu'il y a des gens de l'extérieur, de pas mal loin, qui le voient aussi. On rayonne d'assez loin. Ou des fois, ils nous ont connus parce qu'ils étaient dans le quartier. Puis des fois, ils déménagent. Puis ils peuvent être à une heure de route d'ici. Ils reviennent quand même. Ils reviennent, oui, oui, oui. C'est parce qu'ils sont bien traités. Oui, absolument. Bien, je pense que oui, je pense que oui. Puis on s'efforce justement de toujours offrir un meilleur service. Puis souvent, ce que j'entends des gens, c'est l'ambiance chaleureuse qu'on a ici. Ah oui, bien oui. Que des fois, on ne le retrouve pas dans des nouveaux décors très modernes. C'est vrai? Oui, oui. Puis le fait aussi, c'est des visages qui reviennent, qui restent. Docteur Allard, qui est là depuis le début, puis on l'a gardé avec nous. Malgré qu'il n'est plus actionnaire, il est encore... Partie prenante. Partie prenante. Puis on veut le garder avec nous encore longtemps. C'est un bel héritage. Parce que oui, c'est un bel héritage. Ça fait que voilà, c'est ce qui fait un peu que les gens sont très contents. Puis ils reviennent. Et vous faites toutes sortes de promotions, ce qui est justifié. Oui, oui. Je crois que c'est toujours justifié. C'est magnifique toutou qu'on aurait le goût d'aller coller, caresser. Oui, nos toutous aujourd'hui. Et qui sont de Mira. Oui, oui. On s'agit des gens de Mira. Donc c'est une promotion parmi tant d'autres. Parmi tant d'autres, effectivement. Effectivement. Vous êtes en tête fliquée, là. Oui, effectivement. Puis ça, c'est aussi un bel adage. C'est que dans l'année, on réalise 4, 5, 6 promotions. Ça dépend toujours du kick. Et là, cette fois-ci, aujourd'hui, c'est un spécial Mira. Donc on a une association avec les verres Essilor. Il y a déjà un partenariat avec Mira. Et aujourd'hui, on a fait un spécial où on fait nous-mêmes. On redonne à Mira pour chaque monture et verre, vente, fait aujourd'hui. On va redonner un pourcentage des ventes. Et puis, on avait la chance d'avoir Sophie, qui, elle, a un chien pour elle. D'accord. Qui est tous les jours avec elle et qui l'aide dans son quotidien. Bonjour à Sophie. À Sophie, bien oui. C'est magnifique, belle. Et puis, nous avons l'autre chien aussi qui, lui, n'est pas en service. Donc, lui, on peut le caresser. Bien oui, c'est certain. On va s'en aller. On aime ça. Bien, bravo. Bravo pour votre beau travail. Merci. Les amis, bravo pour votre belle équipe. Merci. Merci, Nicolas. Merci. 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 Merci.